Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce journal édition 62. Jean-Jacques Dessalines, 20 septembre 1758, 17 octobre 1806, empereur d'Haïti, 1804-1806. Jean-Jacques Dessalines n'acquit, semble-t-il, à Cormier, petite localité près de la grande rivière du Nord, non loin du Cap. La Fondation Marie-Claire Heureuse, félicité, bonheur Dessalines, a organisé son traditionnel rassemblement pour commémorer la date. Le responsable de la Fondation encourage les fils et filles du pays à ne pas oublier leurs souches et à puiser des connaissances traditionnelles pour mieux construire le futur d'Haïti. Le directeur du Bureau national d'ethnologie, Erol Josué, qui a pris part à la 16e édition de cette activité, critique le fait de commémorer la mort de l'empereur, tandis que sa naissance passe comme une lettre à la poste. Suivant trois tours, Baïna Bélo, responsable de la Fondation Marie-Claire Heureuse, félicité, bonheur Dessalines, et Erol Josué, directeur du Bureau national d'ethnologie. 20 septembre, chaque année, depuis 16 l'année, Fondation Marie-Claire Heureuse, félicité, bonheur Dessalines, toujours fêter Jean-Jacques Dessalines, libérateur Haïti, fondateur PIA, grand révolutionnaire, et empereur Jacques, qui était monté l'Empire de la liberté. C'est ce qu'on fête chaque 27 ans. Comme c'est un général, l'ennemi Haïti qui écrit l'histoire, c'est qu'il y a. Donc, il y a fait mettre tout le monde à cause de la mort, de la mort, de la mort, de la mort, et il n'y a pas de permettre de garder la vie pour qu'il y ait toute force, toute compétence, tout talent. Monsieur Saabeghe. Et, y a moun qui passe peut-être son pète de temps, puisque c'est pas... Eh bien, ignorance, y a moun, pas ka responsable, ignorance, personne. Tout ça, y a moun qui passe peut-être son pète de temps, puisque c'est pas... Racine, c'est pas sèl, c'est l'histoire. Tron, c'est présent, et la baye feuille, la baye fleur, qui c'est demain. Pour moun, c'est même bagay. Fon gen racine, fon kon koto plante, fon ramase l'histoire, et c'est la mémoire l'histoire qu'on kreye de moun. Kèl que soa sa k vle fèt la, ou em tan de moun pa lè de vlopman, men de vlopman san konèr tè tou, pa gen de vlopman. Pa gen de vlopman ekonomik sou pa kon kibouye, sou pa kon apresye sa ki pao, sou pa vle manje so o produy, pa gen de vlopman kap fèt. Si l'ekol pa ramase l'histoire, tradisyon, pa pa hissyen pou l'mette l'an formule pou l'enseyen ti moun yo, pa gen de mè mi yo. Aujourd'hui, a sa célébrasyon anniversel en Père Jean-Jacques de Saline, il est important pou moun moun mou reya proussa mou prezente, en tant ke moun pou sa m ap difan pou mbata. La nan, pa mi moun kap onore, kap célébré kap sonje, nek sa ki se Jean-Jacques de Saline promi en Père la Père in Haiti. Pas se ke di peyi en sep... Iko sa yo vin ou wederis se na fen fete l'anmo. Me fete l'anmo, pa kap fete l'anmo, ou ka sonje moun jou la mol. Me fete, jou l'te fete, me jou l'te fete tal se... De Saline, se ton zetoal, son zetoal ki te paret, me ki filet dre vite nan men nou. Me nou pa kap amuse nap fete, nap sonje sa ou te fel, le jou la mol. Fon sonje ou te toui le ki jean. Me fon célébré jou, grand met la jou, l'oum jou, sa kap gade li moun antia te mette des Saline sou shime pe in Haiti pou l'te fete travail de fer. Torez important. Alor, ta le am, ta p gade la prestation, se tout nomm ou toutoum me ki ka chante. Torez, est-ce que ça a un signification d'une saline ou non? Bon, c'est une signification c'est qu'on est soi-même. Moi je suis qui je suis, nous sommes chanteurs, nous sommes vodouisans, qui est baigné dans la culture vodou. Et puis, vous chantez, m'baye samgain. Si ça me possédait, c'est le nom moi, c'est les m'baye. C'est le plus fort, le plus profond, le plus trop fond. Je ne dis pas interprète moi, je vis les choses, je vis, m'appuie mon bagaille avec mystère, m'appuie mon bagaille avec histoire, pays d'Haïti, histoire moi, m'appuie avec réalité. Ça me chantait, c'est réalité mon crash. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a fait le point sur sa rencontre avec des agents du FBI en visite dans le pays dans le cadre du rapport du groupe d'action d'appui financier international de la Caraïbe sur le blanchiment des avoirs. Camille Junior-Edouard estime que les échanges étaient cordials et s'engage à travailler sur les techniques à mettre en place pour lutter contre le blanchiment tout en renforçant le système financier haïtien. Les graphiques sont sortis, ils ont un avis. Et selon Avisas, ils n'ont pas fait l'effort que ça a demandé de nous risquer de tomber dans une situation de dérisquement et ça va nous mettre dans une situation qui est très compliquée. Les gens de nous tous connaissent, les gens qui ont toujours dit ça. Et aussitôt que Avisas est sorti, nous avons contacté nos partenaires et nos amis, nous ont écrits graphiques, nous ont écrits FBI, nous ont écrits OTIA, nous ont écrits Banque Mondiale pour nous demander et appui dans quatre efforts que nous voulons faire pour nous lutter contre blanchiment l'agence salve, financement terrorisme. C'est dans le cadre ça que FBI, vous ont délégation, vous ont écrits pour nous rencontrer aujourd'hui à regarder qui force et faiblesse que nous gèner dans le système et comment nous sommes capables renforcer le système. Donc c'est une occasion pour nous dire qui est fort nous fait déjà et nous avons adopté la loi sur la corruption, la loi sous kidnapping, sous traite de personnes et nous avons adopté une loi sous blanchiment en 2013 et nous avons fait l'objet de l'adaptation pour que nous sommes capables de nous conformer. Et nous saluer le fait que Chambre députée a été adopté tel que ça, a été arrêté à ce que les sénateurs, nous ont engagé aux yeux de la nation pour permettre que nous sommes capables d'avoir un nouveau texte qui incriminé blanchiment et permettre que l'État s'incapable de lutter efficacement contre ça. Donc, un point qui est soulevé, c'est qu'il y a un cas qui a fait actualité, c'est qu'il y a un ancien directeur général d'un organisme autonome de la justice libéré parce que justement, il n'y a pas d'avoir assez de preuves. Et ça a préoccupé nous parce que, et dans le moment, quand il y a des paroles qui disent, il est très difficile pour qu'il y ait un cas, quand il y a un cas qui est accusé de blanchiment et que puisque qu'il n'y ait suffisamment de preuves et qu'il y ait une faiblesse dans le système d'investigation, c'est qu'il y ait un cas qui est le doute profite à l'accusé et qu'il y ait une libération. Donc, nous voulons faire une garantie et nous voulons faire un effort pour nous renforcer le système d'enquête à partir de l'UKREF et de l'ULCC, à partir des différents parquets de la République et plus tard au niveau des juges d'instruction pour qu'à partir de la manifestation de la vérité, ce n'est pas par faute de preuves que, et pour la justice guérienne, il y a une action ou bien une appréciation de refaire. Dans la perspective de réduire les risques sismiques dans le pays, notamment dans les milieux urbains, un forum intercaribéen de trois jours se tient à part au prince sous la direction de plusieurs ministères tels le ministère des travaux publics, transports et communications et le ministère de l'Intérieur. Le directeur du laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, Yves Fritz Joseph, celui satisfait de la présence des autres pays de la Caraïbe à ce forum. Selon le directeur du LNBTP, la présence de représentants caribéens à cette initiative témoigne la nécessité du peuple de la région Caraïbe à lutter contre les risques sismiques, surtout en milieu urbain. Yves Fritz Joseph. C'est le forum intercaribéen qui fait qu'il y a pile d'autres institutions dans la région Caraïbe là qui reviennent nous. Parce que dès le match là, il y a la faite vacaille au tout. Nous gagnons un feuille de route, probablement vous parlez déjà de feuille de route ça, qui a été adopté suite au séisme du 12 janvier, un feuille de route qui paye des termes de référence de un certain nombre d'actions à entreprendre en vue justement de la réduction de la vulnérabilité du pays par rapport aux risques sismiques. En tant que l'on sait que nous devons mettre nous d'accord sur le renforcement du feuille de route. Regardez l'environnement caribéen qui est partenaire de nous faire pour renforcer le feuille de route par le droit. Parce que nous sommes sur le même territoire sismique que nous. Haïti, son pays a très gros risques sismiques. Et même risques que nous accourions ici dans Haïti, même tout nous accourions. Donc nous avons parlé ensemble à Haïti, pour que nous sommes capables d'élaborer ensemble des feuilles de route et de l'autre côté, nous interagions, pour que nous nous interagions ensemble, dans un cadre d'objetifs que nous ont fini par établir ensemble. La plus principale création de l'Allier, c'est de créer une plateforme sur laquelle nous tous ensemble. Nous sommes sur le même territoire sismique, même en Haïti, même en Haïti, pour régler le problème de la vulnérabilité du pays par rapport aux risques naturels, par rapport aux risques sismiques en particulier. Et comment fait le Baclayer par rapport à vous ? Très bon, très bon, très bon. Nous avons beaucoup de gens qui sont sortis, d'autres autorités, les pays dominicaines, qui voisins de nous, tous les pays qui sont idiots, qui viennent participer dans le forum de ça. Je suis tout intéressé parce que c'est ça, le premier part, vers une solution harmonieuse. Côté, nous avons participé avec l'Ordre pour créer une synergie, pour qu'on a un cadre. C'est amélioration, feuille de route, ça, nous sommes là. Au bout du compte, nous avons fini par déterminer que, si feuille de route, nous avons manqué quelques thèmes de références qui ne sont pas bien établis, nous avons profité pour nous améliorer les thèmes de références. de l'Ordre pour nous améliorer les thèmes de références. Cette année, la Journée mondiale du tourisme sera célébrée à Jacques Mel, dans le sud-est du pays, du 25 au 27 septembre, autour du thème, l'accessibilité au tourisme à tout le monde. De nombreuses activités sont au menu, selon les dires de la directrice départementale du tourisme du sud-est, Lady Noel. Ce sera une journée de motivation pour le pays, indique Guy Didier Hippolyte, le ministre du tourisme. Journée mondiale du tourisme, j'allais à Soutinat avec Jean-Déry de Soutinat, j'allais planter son thème assez particulier et assez intéressant, c'est l'accessibilité au tourisme à tout le monde. Ça va nous occasion aujourd'hui pour commencer par définir qui c'est le tourisme, nous pensez que c'est important, pour que tout le monde comprenne que le tourisme c'est le que l'on moune déclassé dans l'environnement naturel pour que l'on moune l'autre zone, pour que l'on moune les îles. Le nom qu'en définit sur ça de tourisme, nous comprenne que nous toutes, que nous en Haïti, que nous à l'étranger, depuis que nous déplacez pour nous pour l'étranger, on a fait tourisme. Et ça, c'est l'important, que nous élevons l'autre dimension, notre accessibilité. J'ai dit à nous parler que l'industrie touristique là, c'est ce que l'industrie qu'a fait pour que les populations haïtières, les diasporaires ou les étrangers qui sont en secteur seulement, pour qu'ils vivent de l'île. Et on a gardé que la nouvelle dynamique de l'Université du Tourisme c'est que nous focalisons nous en pile, j'ai dit là, sur faire des champènes, nous focalisons en pile sur faire partage d'expérience pour l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. C'est l'important, que tout le monde participe dans l'opération touristique. Nous, bien pré-tention, au niveau du Ministère du Tourisme, nous connaît que, la seule compréhension, c'est une conviction que nous, parce que nous connaît que la fait, Haïti, son pays qui a vocation touristique. Et nous connaît, que Haïti, a produible à travers l'industrie touristique. C'est pour ça, que nous, nous sommes heureux que nous nous ajoutons la planète des cours pour que nous nous émènerons et accès à nouvelles dynamiques à nouvelles experiences. Ni dépend de l'image, ni dépend de comment nous prenons ni dépend de sa faite, ni dépend de qui partage à la nouvelle experience. C'est pour ça, que nous étions carrément que le gouvernement est noté le directrice départante à la table paris de chambres. C'est un sacrifice que le secteur privé a, le secteur privé a disparu, mais en main que nous fait que tout le monde aujourd'hui a l'art, nous partons que Jacques Nel, c'est mon ville, la ville par excellence qui accueille, nous partons que Jacques Nel c'est seulement le 1er mai avec le carnaval, Jacques Nel qu'il vit et c'est pour ça que nous voulons que le ministère a comporté à partir de Jodia pour que chaque ville, chaque long week-end, chaque week-end que nous sommes capables de parler à l'opérateur privé en nous, dans le support, dans le secteur privé, avec le gouvernement, avec le secteur public, que tout le monde est capable de faire ça. C'est un beau pays pour nous tous, tous les pays pour nous vivent, qui sont contents avec tout l'histoire, c'est pour ça que vous voulons. Voilà qui m'est fin à ce journal, merci à vous tous qui l'avez suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada